Le romantisme, c'est des conneries. Il y a pas mal de mecs qui croient que l'atout principal pour plaire aux filles et pour les combler, c'est d'être romantique. D'apporter des petites roses, d'avoir des petites attentions, les surprises, les cadeaux, les je sais pas quoi. Un petit peu comme on peut voir dans pas mal de films romantiques, c'est les principaux médias qui transmettent ce genre d'idées. C'est les films romantiques où la fille va tomber amoureuse du mec parce qu'il est tellement romantique et c'est tellement romantique. Et c'est trop beau, c'est Disney, c'est bisounours et je sais pas quoi. Sauf que c'est des films et la réalité est bien éloignée de ce genre de trucs. Et donc, il y a plein de mecs qui vont essayer d'être romantiques en se disant ça va augmenter mes chances, elle va voir que je suis gentil. Donc voilà, ça risque de bien se passer et tout. Et voilà, ils essaient d'être le plus romantique possible. Il y a même des blogs, des vidéos sur YouTube, sur Internet qui disent comment être plus romantique, comment être romantique. Sauf que les gars, vous êtes un petit peu à côté de la plaque, c'est pas là vraiment la solution. Parce que la vérité c'est que ce qu'on veut, que ce qu'on soit des hommes ou des femmes, tout ce qu'on veut c'est que notre partenaire ait de la valeur. Et de la valeur, ça rentre dans plein de points. Ça peut être la beauté, ça peut être l'intelligence, ça peut être l'argent, ça peut être l'humour, ça peut être le fait d'être cultivé, ça peut être la personnalité, ça peut être tout un tas de choses. Mais tout ce qu'on veut c'est qu'il ait de la valeur. Donc qu'il nous apporte de la valeur, que ce soit mentalement ou physiquement. Et être romantique, ça peut peut-être apporter un petit peu de valeur dans certains cas. Mais dans tous les cas, si ça apporte de la valeur, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau. C'est-à-dire que si vous avez déjà les caractéristiques qui plaisent, qui apportent de la valeur. Donc je sais pas si vous êtes bien foutu, si vous êtes intelligent, si vous gagnez bien votre vie, si vous avez une bonne personnalité, de l'humour, tout ce que tu veux, vous avez un charme. Et qu'en plus, par-dessus le marché, vous êtes romantique, et bien ça va être parfait, ça va être la cerise sur le gâteau, tout est parfait. Si jamais vous n'avez pas ça, c'est pas très grave. Mais si vous n'avez aucun des choses qui apportent de la valeur, si vous êtes laid, si vous êtes con, si vous gagnez pas d'argent, si vous avez aucun humour, si vous êtes détestable, je sais pas moi. Et que par contre, vous êtes romantique, c'est cool, mais on s'en bat les couilles, rentre chez toi et j'ai pas envie de te voir, tu vois. C'est un bonus, mais ça fait pas tout loin de là. Et au final, c'est un petit peu comme avec l'argent. En France, on croit pas mal que pour avoir beaucoup d'argent, il faut surtout aller à l'école, il faut faire de grandes études, il faut apprendre l'histoire, il faut apprendre la science, il faut apprendre des trucs comme ça. Et une fois qu'au bout de 15 ans d'école, de 20 ans d'école, que tu auras tout appris, là par contre, là tu vas devenir riche, là tu vas toucher 15 000 valeurs par mois et tout. Et ça aussi, c'est faux, c'est-à-dire que, en général, quand tu fais des études, tu vas gagner plus que quelqu'un qui n'en fait pas. Mais quand t'apprends l'histoire, les mecs qui font des masters en géographie ou je sais pas quoi, qui ressortent, qui ont fait je sais pas combien d'années d'études, et au final, qui trouvent aucun emploi et qui vont aller travailler chez Lidl pour gagner le SMIC, et bien on se pose des questions. Alors que la vraie valeur, c'est d'apporter quelque chose sur le marché, de savoir vendre, d'avoir une valeur. On voit des mecs à 16 piges qui créent des business sur Internet, des trucs de e-code, des applications, des pages Facebook, des chaînes YouTube, ce que tu veux. Les mecs, ils sont millionnaires à 22 ans, en rapport avec des YouTubeurs ou je sais pas quoi. Et voilà, ils ont pas été à l'école, c'est juste qu'ils ont apporté de la valeur, qu'ils ont été rémunérés pour ça. Et il y a l'impression qu'il y a une sorte de romantisme, aussi au niveau de l'argent, en France. Et du coup, ça fait un petit peu le lien avec le romantisme qu'on peut avoir au niveau des relations, de croire que la femme veut l'homme, le chevalier blanc tout gentil qui va ployer le genou, ou nous qui va lui faire des compliments toute la journée, je sais pas quoi, alors que c'est pas ça que les femmes veulent, il faut être un petit peu réaliste. Et donc, voilà, travaillez sur vous pour apporter de la vraie valeur. De la vraie valeur, donc essayez de prendre soin de votre santé, d'être beau, de faire du sport, de bien manger. Essayez de travailler votre intelligence relationnelle, votre chat ou je sais pas quoi, votre répartie, votre charme, même si c'est quand même assez inné. Faites ça en fonction de vos capacités génétiques, entre autres. Et voilà, essayez d'être plus cultivé, d'être plus intéressant, je sais pas moi, de gagner plus d'argent. Enfin voilà, travaillez sur vous de manière générale, essayez d'augmenter les choses qui ont vraiment une importance. Et après, ça peut, je vais finir sur ça, ça peut être intéressant dans certaines circonstances d'être romantique, mais c'est dans certaines circonstances. C'est-à-dire que si vous êtes en couple avec une fille depuis deux ans, que voilà, c'est l'amour fou, je sais pas quoi, eh bien, forcément, ça va être un plus, si vous lui faites une soirée romantique, je sais pas quoi, elle va être contente. Mais on parle de couples qui sont amoureux depuis des années. Il y a des mecs qui veulent être romantiques alors que la fille, ils sont même pas en couple avec, elle le connaît depuis trois rendez-vous, c'est ridicule. Quand tu rencontres un inconnu, t'as pas envie qu'il te déploie des chevaux blancs avec des roses ou je sais pas quoi, t'as envie d'abord à apprendre à le connaître, et peut-être une fois que tu sois en couple, que tu seras amoureux, je sais pas quoi, ça peut faire plaisir des petites attentions romantiques, mais pas avant, il y en a qui inversent tout. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie, je remarque, après, je parle pas pour tout le monde, évidemment. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Le romantisme, c'est des conneries, faut pas croire tout ce qu'on voit dans les films. Et d'ailleurs, dans les films, tout ce qu'on peut voir, les films romantiques, bon après, je suis pas spécialement adepte de ce genre de films, en général, c'est pas moi qui décide de les regarder tout seul. Mais on voit souvent que, voilà, la fille est super rose avec le mec parce qu'il est romantique ou quoi ? Et souvent, il est peut-être romantique, mais il est aussi beau gosse, il est aussi intelligent, tout ça. Donc il n'y a pas que ça, en général, qui rentre en compte. Enfin bref, j'ai dit ce que je voulais dire, donc voilà, j'espère que ça aura pu ouvrir les yeux à certains, peut-être qui sont un petit peu à côté de la plaque, qui font des efforts, qui investissent des efforts du temps, de l'énergie, là où ce n'est pas très intéressant et qu'ils voudraient mieux le mettre ailleurs. Enfin bref, si tu as plus de contenu, que ce soit sur les relations ou sur le développement personnel, donc comment progresser sur soi, comment s'améliorer, comment être plus productif, tout ça, tout ça, tu peux t'inscrire à la liste email, ma liste email, le message. Et voilà, c'est gratuit, tu rends juste ton prénom, ton email et tu recevras chaque dimanche un email de ma part où on va parler d'un sujet pour être plus heureux, pour être plus productif, pour avoir un meilleur état d'esprit, pour accomplir ce objectif, donc voilà, si tu es ambitieux, ça peut être intéressant pour toi, voilà, si tu veux progresser dans les mois, dans les années qui arrivent. Donc voilà, pour ça, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton email et voilà, tu seras inscrit automatiquement, tu recevras ça chaque semaine et c'est libre, tu te désinscris quand tu veux. Sur ce, c'est Gabriel, donc porte-toi bien, je te dis à la prochaine et ciao !